Ulrich Rousseau, l'un des hommes à l'origine de cette innovation technologique, connaît bien l'univers des objets connectés. Mais en l'espèce, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est tout simple. Ce sont des capteurs qui sont totalement sans fil, auto-alimentés en énergie. On peut les installer sur des compteurs électriques d'eau-gaz. Ce dispositif qui s'installe en moins de 10 minutes permet de récupérer un index de compteur plusieurs fois par jour et d'envoyer cette information sur Internet en utilisant une technologie sans fil, très basse consommation d'énergie. Habituellement, le label Smart City, entendez ville intelligente, est plutôt convoité par les grandes villes. Elles investissent des sommes considérables pour connecter leurs équipements. Une fuite d'eau, non décelée sur une longue période dans l'école, l'équivalent du remplissage de 26 piscines, a déclenché l'action du maire. On a pris contact avec des PME, des start-up locales. 8X Lab est une PME qui s'appelle Alcante, pour essayer de comprendre ce qu'il existait sur le marché aujourd'hui comme solution technique permettant de faire de la télémesure et pilotage énergétique des bâtiments. Ces procédés innovants pour améliorer la gestion des deniers publics intéressent de nombreuses localités, jusqu'aux antipodes. Une délégation chinoise a même fait le déplacement récemment. Les objectifs sont en passe d'être atteints, même si on est qu'à mis parcours. On espère en tout cas de pouvoir démontrer d'ici 18 mois que ce type de solution à investissement faible permet pour des collectivités très rapidement de faire 20% de l'économie d'énergie, du coup de répondre à l'enjeu de transition énergétique d'ici 2020. L'équipe municipale a engagé 20 000 euros dans ses installations. Elle prévoit un retour sur investissement dans 3 à 5 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !